Une semaine après l'incendie au CHU de Guadeloupe, l'hôpital provisoire est opérationnel. Il peut traiter 150 urgences par jour et 7 interventions chirurgicales lourdes. On accueille les patients à l'entrée aux urgences avec des postes de soins, 8 postes de soins adultes, 6 postes de soins pédiatriques, un poste d'échoque qui correspond à la salle d'accueil des urgences vitales. 31 tonnes de matériel déployé sur 1000 m2, 34 lits pour la maternité, 8 pour les soins intensifs. Nous avons ici la partie bloc opératoire avec la salle de réanimation dans mon dos, tout ce qui est stérilisation pour les différents besoins sur la droite, et de l'autre côté le laboratoire et la biologie. Un hôpital prévu pour 4 semaines mais susceptible d'être prolongé, c'est ce qu'a indiqué sur place la ministre de la Santé. A Saint-Denis de la Réunion, on se déplacera bientôt par la voie des airs. Un téléphérique va relier le chaudron au Moufia. 5 stations, 46 cabines de 10 places, une navette toutes les 30 secondes. C'est une infrastructure qui est beaucoup plus légère que des viaducs, que des routes ou que des tunnels, et donc oui, on est très rapide. Le téléphérique servira aussi de levier de développement. Nous espérons près que sûr que nous sommes dans l'océan Indien, que demain le réunier pourra aller offrir ses compétences en matière de maintenance ou de fonctionnement ou de formation dans les pays de la zone qui vont très très rapidement venir voir ce qu'on a fait pour faire pareil. Début du chantier dans quelques semaines, livraison prévue fin 2019. Trajectoire canaque, une exposition inédite au musée de Moulins. Plus d'une centaine d'objets canaques pour un voyage initiatique dans le 19e siècle. On s'est interrogé sur la trajectoire de ces objets. Comment est-ce qu'on se retrouve à Moulins, au cœur de la France, avec des objets qui viennent de l'autre bout du monde ? On s'est rendu compte qu'il y avait des histoires humaines qui étaient derrière avec des parcours de vie vraiment atypiques. Et ce sont toutes ces histoires-là qu'on a voulu raconter. En 1873, un natif de la région part en Nouvelle-Calédonie. Il rapportera entre autres ces rares saguets de deuil. Ce sont des saguets qui sont fabriqués spécifiquement au moment de la mort d'un chef avec un petit personnage sculpté qui représente probablement le chef décédé. Et la particularité, c'est que ces saguets étaient envoyés sur la case du chef après sa mort et le tout était laissé à pourrir. Donc c'est certainement pour ça qu'on en connaît très peu aujourd'hui. Masque, bambou gravé, casse-tête, hache aux tensoirs, retrace ces trajectoires canaques. Sous-titrage Société Radio-Canada